Bonjour, que la paix soit sur vous. La raison pour laquelle je prends la parole après de si longs mois de silence est pour traduire finalement un témoignage, le récit de ce que j'ai vécu. On a confisqué ma parole, on a parlé à ma place, il y a eu un déluge médiatique, quasiment un lynchage médiatique dans lequel ma voix n'a pas été entendue. Il était important, à un moment donné, de rassembler les faits, de dire ce qu'on a caché au public, ce que les médias n'ont pas rapporté, ce qui n'a pas été présenté dans la vérité du dossier. Donc, dans ce livre-là, le lecteur trouvera tous ces éléments réunis et il pourra, de ce point de vue, se faire une autre idée de ce qu'est ce dossier, de ce qu'est cette affaire. Mais ça n'est pas un plaidoyer pour ma défense, c'est beaucoup plus important que ça. Au-delà même de ma situation personnelle, de mon témoignage personnel, il y a des enseignements beaucoup plus importants, beaucoup plus généraux. D'abord, la première des choses, c'est l'enseignement par rapport à la société, à la société française, l'état de la société française. Mais c'est également aussi une réflexion sur la justice, la prison, ce que l'on peut en dire en vivant une expérience comme celle-ci. Et puis, il y a, bien sûr, les enseignements spirituels. Les enseignements spirituels qui permettent, en l'occurrence, de considérer ce que la souffrance fait de nous et comment il faut la vivre et comment on peut renaître à travers de cela. Et d'un point de vue personnel, ça a été un véritable examen de conscience. Faire le point sur ma vie, faire le point sur la situation dans laquelle j'étais, comment envisager l'avenir. Et tout ce travail que j'ai eu à faire au cours de tous ces mois, sur ma personne, à partir de mon cœur, à partir de mes réflexions, eh bien, c'est aussi un enseignement qu'il faut qu'on partage. Ce n'est pas mon expérience, c'est une expérience qui est le miroir dans lequel les lecteurs pourront trouver, eh bien, soit une réflexion sur la société, soit une réflexion sur le dossier lui-même, soit un enseignement spirituel, un cheminement à travers lequel il faut passer. Tout ça pour dire, au terme de cette réflexion aussi, que ce qui demeure, c'est un engagement aussi pour la justice. Et cette justice, il faut la défendre, il faut la revendiquer, en disant et en répétant, on ne lâchera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada